Et yo les gars, yo les potes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et dans cette vidéo, on va tout simplement voir les Camponotus Herculeanus Et oui, c'est une Camponotus tout simplement magnifique Qui a une énorme tête et qui est assez agressive et territoriale Mais avant que la vidéo commence, j'aimerais vraiment remercier tous les commentaires qu'il y a eu sur ma vidéo Sur mes sorts Capitatus, vraiment merci du fond du cœur Je vois qu'il y a aussi mes sorts Roomb qui a commenté ma vidéo Je regarde beaucoup de ses vidéos Je kiffe vraiment, c'est une source d'inspiration comme tout autre type de miami écologie Tout autre vidéo de miami écologie, pour moi c'est des sources d'inspiration Parce que je ne connais pas tout Je pense que personne ne connait vraiment tout 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 Donc j'en apprends tous les jours avec ses fourmis Il faut apprendre aussi avec ses fourmis Observer ses fourmis la nuit comme le jour Enfin le jour plutôt comme la nuit C'est très important Moi j'essaie de regarder le matin très tôt mes fourmis, qu'est-ce qu'elles font et tout Donc j'observe, j'en apprends un peu Je regarde pas mal de trucs, donc d'ailleurs les sujets des bases vont bientôt arriver Je suis en train d'essayer de tout planifier pour essayer que ça arrive sur la chaîne dans un petit peu de... Dans moins de temps possible Que ça arrive le plus vite possible Donc voilà, en tout cas je tenais vraiment à remercier ces personnes Merci beaucoup du fond du coeur Abonnez-vous aussi les gens, ça ne vous prend que quelques secondes Moi ça me fait juste trop plaisir On est 9 abonnés, donc on a gagné 3 abonnés C'est juste incroyable Merci du fond du coeur, ça fait trop plaisir Donc tout simplement on va commencer par des Camponotus herculeanus Au niveau de cette espèce, c'est une espèce de la triune des Camponotili comme d'hab Elle est faite pour les débitants On la trouve à peu près dans la robe centrale au-dessus de 300 mètres d'altitude Cette colonie est dite forme monogyne La reine fait 16 à 17 millimètres Et elle est pas d'un peu marron et tout Les ouvrières font 7 à 17 millimètres Avec le thorax marron aussi un petit peu Et les majors font de 14 à 16 millimètres Et sont un peu de la même couleur que les ouvrières Au niveau des mâles, ils font tout simplement 10 millimètres Pour la nourriture de ces fourmis, tout simplement de cette espèce Elle raffole des millimètres comme tout type de Camponotus Donc une petite goutte de millimètre, du miel et de l'eau Ça marche très bien Et aussi avec des insectes pour l'apport en protéines C'est hyper important pour le stade de fondation chez cette espèce Au niveau de l'humidité d'un millimètre, 50 à 60% Ça leur va très très bien Au niveau de la température, 21 à 25 degrés, c'est parfait Ça fera un bon développement pour commencer Au niveau de la diapose, elle est obligatoire de novembre à mars Entre 7 et 12 degrés Les essais mages se font de mai à juin Et cette colonie est extrêmement populeuse Comme tout type de Camponotus Elle va jusqu'à 10 000 individus Et la reine peut attendre l'âge de 15 ans Donc voilà, c'était la fin de la vidéo J'espère quand même qu'elle vous aura plu Elle soit un peu courte les vidéos physiques de mages Et comme ça, j'essaie de faire un peu rapide En vous donnant le maximum d'informations possibles Pour que ce soit plus facile pour vous Après derrière, vous pouvez essayer de faire 2-3 recherches Si vous avez des doutes Mais normalement, il n'y a pas vraiment de problème Enfin du moins, je pense Donc je vous laisse tout simplement Faire des recherches de votre côté si ça vous chante Et tout simplement, n'hésitez pas aussi à me dire Si en commentaire, si ces espèces vous plaisent Si tout simplement, est-ce que vous voulez plus de fourmis exotiques Plus de fourmis qui sont endémiques en France Parce que j'essaye, je me demande Est-ce que je fais des Camponotus exotiques Des fédoles ou des messeurs exotiques Et je me dis que ça pourrait être une super idée De faire des messeurs exotiques J'ai déjà fait les messeurs sévalotes Et j'ai vu que ça vous a quand même pas mal plu Donc je vais arrêter, pourquoi pas en refaire Ça peut être sympa pour vous Et comme pour moi Donc en tout cas les gens, on se retrouve Et c'est la fin de la vidéo J'espère qu'elle vous aura plu quand même N'hésitez pas à liker, à vous abonner Comme je vous l'ai dit, ça fait juste trop plaisir Avec l'applaudissement, des notifications Pour ne pas faire aucune des prochaines vidéos Je vais essayer de sortir à peu près deux vidéos par jour Sauf en semaine Donc le mercredi, j'essayerai aussi d'en sortir En semaine, j'essayerai peut-être de sortir Peut-être une vidéo par jour Et c'est vraiment pas dit Ou alors une vidéo tous les deux jours en semaine J'essayerai, normalement ça devrait être faisable Donc en tout cas les gens, merci à tous Et à toutes pour votre attention C'était la mienne écologie en captivité Allez, ciao ciao Et passez un bon fin de week-end Sous-titrage Société Radio-Canada